Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de votre regard. Nous regardons tous des choses extérieures. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder intérieurement et après de regarder extérieurement. Et surtout, de voir ce qui est bon en vous. Voir ce qui est bon en soi. Il y a du bon en chacun de nous. Mais il est souvent plus facile de le voir chez les autres que chez soi. Tiens, prenez le cas d'un ami. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Y compris des qualités telles que le sens de l'humour, l'équité, l'honnêteté, l'intelligence, la spiritualité, la patience, la passion, la serviabilité, la curiosité, la détermination, le talent, le courage ou la générosité. Percevoir ces traits positifs chez votre ami est rassurant, agréable et encourageant. Il est bon de reconnaître ce qui est bon chez quelqu'un. Eh bien, chez vous aussi. Oui, chacun de nous est une mosaïque. Un grand nombre des carreaux qui nous composent sont beaux. Certains sont neutres. Et quelques-uns mériteraient, disons, d'être améliorés. Il est important de voir l'ensemble de la mosaïque. Pourtant, à cause du penchant négatif du cerveau, nous avons tendance à nous fixer sur ce qui ne va pas. Exemple, si vous accomplissez 20 tâches dans une journée et que 19 d'entre elles se passent bien, franchement, à laquelle penserez-vous ? Probablement à celle qui s'est moins bien passée. Oui, notre cerveau bâtit de nouvelles structures en se basant essentiellement sur ce qui occupe notre attention. Les neurones qui s'activent ensemble se raccordent ensemble. Alors, en vous focalisant sur les mauvais carreaux de votre mosaïque, vous renforcez le sentiment latent d'être médiocre, plein de défauts ou inférieur aux autres. Et vous faites obstacle au développement de la confiance et de l'amour propre favorisé par la reconnaissance des bons carreaux. Les conséquences du penchant négatif du cerveau sont injustes. Elles n'en demeurent pas moins puissantes et expliquent en grande partie que la plupart d'entre nous aient le sentiment de ne pas être à la hauteur ou d'eux-mêmes. Franchement, j'ai moi-même été confronté à ces questions. Eh bien, écoutez-moi bien, en prenant conscience de vos forces et de vos vertus, vous vous verrez simplement tel que vous êtes réellement. Puis, en reconnaissant ce qui est bon en vous, vous vous sentirez mieux à l'intérieur. Vous craindrez moins d'être rejeté par les autres et vous chercherez à réaliser vos rêves en croyant plus volontiers à vos chances de succès. Alors, la question, comment ? Choisissez un élément positif en vous. Peut-être êtes-vous particulièrement aimable, ouvert, consciencieux, imaginatif, chaleureux, perspicace ou tenace. Appliquez la conscience à l'expérience de cette qualité. Explorez les sensations corporelles, les tonalités émotionnelles et l'ensemble des attitudes ou des points de vue qui l'accompagnent. Prenez le temps d'intégrer que vous possédez bien cette qualité. Tâchez de vous en convaincre. Cherchez des signes de cet aspect positif pendant une journée ou une semaine. Et ressentez-le quand vous l'aurez trouvé. Notez, toute difficulté à accepter que vous possédez cette qualité, telles les pensées suivantes. Mais je ne suis pas comme ça tout le temps. Ou j'ai aussi de mauvais côtés. Essayez de passer dans votre camp et de vous voir tel que vous êtes réellement, y compris avec vos bons côtés. Il est normal de ne pas se résumer à ces qualités. C'est le principe même de la mosaïque. C'est ce qui s'appelle un être humain. Choisissez d'autres forces et d'autres vertus et répétez ce processus. Ouvrez-vous également aux éléments positifs que les autres reconnaissent en vous. Commencez par un ami. Et voyez-vous à travers son regard. Qu'est-ce qu'il aime chez vous ? Qu'est-ce qu'il apprécie, respecte ou admire ? Si votre ami devait décrire vos qualités à quelqu'un, que dirait-il ? Répétez cette démarche avec plusieurs autres personnes en appartenant à différents cercles, voire à différentes époques de votre vie. D'autres amis, des parents, des conjoints, des professeurs, des entraîneurs ou des collègues. Puis, appropriez-vous ces qualités perçues par autrui. Détendez votre visage et votre corps afin de vous imprégner de la vérité, de toute la vérité de votre mosaïque personnel. Que vous choisissiez de commencer par ce que vous percevez ou par ce que perçoivent les autres, laissez la reconnaissance de vos qualités se muer en sentiments d'estime, de confiance, de bonheur et de paix. Sentez une petite voix en vous, issue de votre cœur même, répertoriée de manière ferme et honnête certaines de vos vertus. Écoutez-la. Laissez ces murmures pénétrer profondément en vous. Si vous le souhaitez, mettez cette liste par écrit et relisez-la de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de la montrer à qui que ce soit. Au fil des jours, recherchez des illustrations de votre intégrité, de votre courage, de votre prévenance et d'autres caractéristiques positives. Lorsqu'elles vous apparaissent, ouvrez-vous au sentiment de bien-être qu'elles entraînent. et laissez ces moments de bien-être remplir peu à peu votre cœur, vos journées et votre vie. et laissez ces moments de bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada